... qui nous donne de la vitesse, ça permet de régler beaucoup plus facilement son élan. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on a mis des gymnastes sur les skis pour la première fois sur la piste, d'élan, ça c'est pas très bien. C'est assez, je crois qu'on ne peut pas, il n'y a pas un échange immédiat entre les spécialités des trampolines et les skis acrobatiques. Mais disons qu'il y a toute une expérience au niveau du ski à acquérir, de tous les réflexes, des équilibres. C'est équilibrer et doser sa vitesse, c'est ça peut-être, les 2 mètres mots de cette salle d'élan. C'est ça, c'est surtout, le problème c'est de vraiment sentir ce qu'on a la bonne ou pas la bonne vitesse. Et ça, il faut pouvoir pratiquer, pratiquer au maximum. Alors là, on va voir Mathias Raquette, vous avez quelque chose à nous en dire, c'est un Allemand, qui est assez jeune. Je ne le connais pas. Vous avez des échanges un peu avec les autres nations ? Disons qu'au niveau des jeunes, le contact se fait de moins en moins. Par contre, on a toujours les mêmes contacts avec les gens qui pratiquent la discipline depuis 3-4 ans. Au niveau des jeunes, les rapports, bon, ce ne sont plus les mêmes qu'avant. Est-ce qu'on pratique l'espionnage dans le sceau ? Non. Est-ce que les Français regardent de très près ce qui se prépare du côté des Canadiens ? Est-ce qu'on travaille en fonction de ce que préparent les autres ? Non, non, nous, notre objectif, c'est de vraiment, on a une technique, on a choisi la technique du trampoline. Mais moi, je trouve que ça paye, c'est une bonne technique. Les trampolines, ils sont champions du monde, pourquoi ils les cherchent ailleurs ? On n'a rien à créer, en fait, on n'a qu'à copier. On est où à l'entraînement, là ? Hier, on a vu que certains concurrents, notamment La Roche ou d'autres, essayaient de passer des sauts. Sous-titrage Société Radio-Canada